La région nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à Kidal. Le journal Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali, actualité, les titres. A l'entembre de ce journal, vous entendrez le chef de l'État, le colonel Asiminguïta, qui appelle de nouveau les Maliens à l'union sacrée autour du Mali, proponné hier à l'issue de la grande prière de l'aide El Kebir au palais de Koulouba. Il n'est pas rare de voir souvent certaines personnes saigner du nez. Les phénomènes s'appellent l'épitaxie. Il est dans les visières de Focus Santé de ce dimanche. Déjà entretenez qu'il est dû généralement à une longue exposition au soleil, un air trop sec, une allergie ou un rhume. Au menu de la page sport, la finale du tournoi de tennis est Wimbledon. Nous parlerons aussi du foot féminin avec la Coupe du Monde militaire qui s'ouvre demain lundi aux États-Unis. En basketball, la Coupe du Monde des cas des filles en gris 2022 a démarré hier à Budapest. Mesdames et messieurs, bonjour à vous. Merci et bienvenue dans ce journal. Le Mali, à l'instar de plusieurs pays de la Oumah islamique, a célébré hier samedi l'aide El Kebir. Comme à l'accoutumée, la fête a été marquée par une grande prière sanctionnée par un serment. Le président de la transition a prié à Koulouba en présence du premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates et plusieurs autres personnalités. Sécurité, paix, unité nationale sont entre autres voeux formulés. A cette occasion, le président de la transition, les colonnes de la Simigoïte, a rappelé les Maliens à l'union sacrée autour du Mali. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Ibrahim Traoré. Je tiens à souhaiter à toute la communauté musulmane du Mali, aussi à tous les Maliens, une bonne fête de Tabaski, et dans la joie, dans la paix et dans la tranquillité. Je suis souhaité prendre le rétablissement à tous nos malades, et aussi compter les blessés de guerre. Et je profite aussi pour demander à tous les peuples maliens de faire l'union sacrée autour des intérêts supérieurs de la nation. Aussi, surtout, de faire l'union sacrée autour de l'armée, les forces armées de défense et de sécurité, dans les commandes tous les jours. Aussi, les paysans, je pense qu'on a déjà commencé, on a donné des tracteurs pour les appuyer aussi. Il y a eu des subventions en matière d'engrais. Donc, nous allons commencer à les assister pour qu'ils puissent vraiment, avec l'aide de Dieu, avec une bonne privométrie, pour que nous puissions faire de très bonnes récoltes. Je profite aussi, dans le même cas, je souhaite une bonne fête à tous nos partenaires, si présents au Mali. Voilà l'instant, le colonel Lassime Goueta, président de la transition, chef de l'État, et qui appelait les Maliens à l'union sacrée autour du Mali. C'était hier à l'issue de la prière de l'aide El Kebir au palais des Koulouba. La fête de Tabaski a été célébrée hier, vous le savez déjà, pendant que certains ont profité de la fête pour passer du temps en famille, d'autres étaient à la tâche. Chaque service oblige, il s'agit des hommes de médias, des médecins, des porteurs d'uniformes, et autres employés de certains services publics. Valente Rojalo et son équipe de reportage sont allés à la rencontre de certains d'entre eux au sein de leur lieu de travail suivant. Les infatigables, c'est comme cela que nous allons les qualifier. Il s'agit de ceux-là qui servent avant de se servir. De véritables soldats présents à leur service pour honorer leur serment. Au centre de santé communautaire de Sabalibougou, tout le personnel n'est pas présent, mais le service minimum est assuré pour le bien-être de la population. Une maman vient même de donner naissance ici à un petit garçon sous le contrôle d'une sage-femme. Je suis médecin, on est obligé d'assurer le service 24 heures sur 24. Moi, je suis avec des jeunes pour assurer le service. Non loin de là, une pharmacie de garde est ouverte. Mamadou Kouma est venu acheter un médicament. Une situation qu'il apprécie bien. Quand on est malade, il faut toujours avoir quelqu'un pour vous servir le médicament. Le fait que vous travaillez, je suis vraiment très content. Les jours de fête. Amadou Diadieuwélé, pharmacien. À la pharmacie, on a des jours de garde. Notamment les dimanches pratiquement et les jours férés en même temps. Nous travaillons pour satisfaire les clients. Les soldats du feu sont aussi sur le qui-vive pour d'éventuelles interventions. Un responsable de l'unité d'intervention et de secours de dravella nous a confié hors micro qu'ils ont effectué 5 sorties pour 4 interventions. Les infatigables, ce sont aussi des hommes de médias toujours là à informer la population. Kassim Traoré, journaliste et animateur à la radio Kledou, ne veut pas lâcher son micro et son casque. Nous remercions ici tous ceux qui travaillent. Sans oublier aussi les agents de l'Ortem. Parce qu'ils sont aussi les infatigables. Malgré la fête, ils courent toujours derrière les informations. Sa passion pour la radio le maintient au service pour le grand plaisir de ses auditeurs. On peut dire que c'est une tradition parce que presque toutes les fêtes, je suis là. C'est pour permettre aux auditeurs de rester en contact avec la radio, mais aussi de présenter des vues. C'est toujours pour permettre de maintenir le cap avec les auditeurs. Que dire de l'Ortem, la passion du service public ? Du terrain au studio et du studio au bas du montage. Les soldats de l'information de Bozola sont à pied d'oeuvre pour informer leurs aimables auditeurs et téléspectateurs. Car aucun sacrifice n'est de trop pour rendre service à la nation qu'ils vantent ou qu'ils pleuvent. Un verre passé de cinq minutes. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable et les partenaires techniques et financiers s'est concerté ici à Bamako. Le financement de certains projets au profit, au bénéfice des populations dans le cadre de l'environnement est au centre de la rencontre. Aguibou Kouloubali. Cet exercice habituel entre le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable et les partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement Climatique a permis à certains services techniques relevant du ministère en charge de l'Environnement d'exposer les actions entreprises comme l'Agence de l'Environnement et du Développement Durable, l'Agence Nationale de la Grande Murale Verte et la Direction Nationale des Osées Forêts. En suivant avec attention ces différentes communications, les partenaires techniques et financiers ont voulu savoir des éclaircissements sur certains points. Des réponses satisfaisantes ont été apportées à ces préoccupations par les services concernés. Ainsi, les partenaires techniques et financiers ont exhorté les autorités à maximiser les opportunités disponibles pour accéder au financement climatique. Barry Lowen, chef de file des partenaires techniques et financiers du groupe thématique Environnement et Changement Climatique. On a parlé des mécanismes de financement globale qui sont disponibles, qui sont très signifiés dans ce contenu et ces mécanismes globaux de financement. Et donc, on veut que le Mali accède à ces mécanismes pour financer les projets dans ce domaine. L'ensemble des efforts des partenaires techniques et financiers au Mali ont été couronnés par le financement de plusieurs programmes et projets, d'où la satisfaction du ministre en charge de l'environnement au cours de cette rencontre, Modi Bokouni, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable. Annuellement, nous faisons des rencontres. Chaque semestre, nous nous rencontrions pour faire le point de nos opérations. À leur demande, ils ont souhaité que cette rencontre soit, afin qu'on puisse voir un peu ce que nous pouvons faire rapidement après ces sanctions de la CDAO. Et nous avons pris bonne note des exigences de ces partenaires et nous avons vu qu'il y a quand même des enveloppes financières disponibles afin que nous puissions quand même aller dans la protection de notre environnement. Et très rapidement, les deux équipes vont commencer à travailler sur des projets pertinents afin que ces financements puissent tomber rapidement et que les populations à la base soient servies et dans le meilleur délai. Au sortir de cette rencontre mixte, les PTF ont renouvelé leur disponibilité à accompagner le gouvernement du Mali dans l'élaboration des documents de programmation, la mobilisation des ressources et le renforcement des capacités aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré sur le projet The Programme. Actualité hors de nos frontières. C'est dimanche 10 juillet marque le coup d'envoi de la campagne officielle pour les élections législatives au Sénégal. Huit listes sont en liste pour le scrutin fixé au 31 juillet. 165 sièges de députés seront en juin. Les candidats ont donc désormais trois semaines pour convaincre après une période de pré-campagne très houleuse. L'ex-président Blaise Compaoré a quitté Ouagadougou hier samedi 9 juillet dans l'après-midi pour Abidjan. Arrivé jeudi dernier, il a participé à une concertation avec l'ex-président Jean-Baptiste Oué Drago et le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Blaise Compaoré a saisi cette opportunité pour s'entretenir avec plusieurs personnalités dans la capitale Burkinabé. En Afrique du Sud, la police fait état hier dans la nuit d'une fusillade dans un bar à l'est du pays où quatre personnes ont été tuées. La fusillade a éclaté vers 20h30 à confirmer le porte-parole local de la police. Selon la même source, une autre fusillade a fait 14 morts dans la même nuit à Soweto, près de Johannesburg. Pour terminer, la situation reste incertaine. ce dimanche 10 juillet au Sri Lanka où le président Gotabaya a accepté de démissionner la semaine prochaine. Après avoir été contraint de fuir sa résidence, envahie par la foule dans le sillage des manifestations monstres à Colombo provoquées par la crise, frappant bien sûr les pays. Les États-Unis ont exhorté ce dimanche, les futurs nouveaux dirigeants du pays à travailler rapidement à des solutions pour restaurer la stabilité économique et répondre au mécontentement populaire face à la dégradation des conditions économiques, notamment la pénurie d'électricité, de nourriture et de carburant. A présent, la page sport dans ce journal de sport, nous parlerons tennis avec la finale du tournoi de Wembley, donc qui oppose aujourd'hui Novak Djokovic et plusieurs fois champion au néophile Neike Girgios en foot féminin. La Coupe du monde militaire s'ouvre demain lundi aux États-Unis. Et puis, basketball, ouverture hier à Boudapest de la Coupe du monde de Kadéfi en gris 2022. Le résumé de la page sport de ce jour avec Idrissa Kamara. D'abord du basketball, la Coupe du monde de moins de 17 ans en gris 2022 qui a démarré hier se poursuivre aujourd'hui avec les oppositions suivantes. Dans le groupe C, la Corée du Sud sera face au Canada. L'Argentine défiera l'Australie dans le groupe B. La Slovénie, dans le même groupe, affrontera la France. Et dans le groupe D, le Mali sera face à l'Allemagne. Hier déjà, la Slovénie a réussi son entrée en lice en dominant dans le groupe B, l'Australie 87-81. Dans le groupe C, ça a été plus serré entre l'Égypte et la Corée du Sud. Victor Kamen, des pharaons, 75-73. La France a de son côté dominé dans le groupe B. L'Argentine, 98-35. Le pays hôte, la Hongrie, l'a emporté, 55-39. Face à la Belgique, c'est dans le groupe A. Un football féminin. La Coupe du Monde Militaire au niveau des Dames Etats-Unis 2022 s'ouvre demain lundi. La rencontre inaugurale opposera le pays hôte à la Belgique. Et juste après, l'Allemagne, l'une des prétendantes les plus sérieuses au titre, affrontera l'Irlande. Le Mali et le Cameroun représenteront l'Afrique à cette compétition qui s'étendra jusqu'au 24 juillet. Les nôtres qui évolueront dans le groupe B feront leur entrée en lice les 14 juillet. Ce sera contre la Corée du Sud. Elles croiseront ensuite le fer des jours après, c'est-à-dire le 16, avec la France, avant de se mesurer aux néerlandaises et aux canadiennes les 18 et 20 juillets courants. En tennis, la finale du tournoi de Wimbledon opposera aujourd'hui même les multiples champions, le serbe Novak Djokovic, une fuite unique Kirjov et qui s'est qualifié pour l'ultime étape de la compétition sans combattre. Suite au forfait sur Bressil de Rafael Nadal. Le troisième grand célèbre de la saison, après l'Open d'Australie et Roland-Garros, choisira son détenteur à l'issue d'une empoignade déséquilibrée sur le papier. En effet, les deux adversaires ne boxent quasiment pas dans la même catégorie. Novak Djokovic tentera de remporter son 21e grand célèbre, pendant que Nick Kirjov, lui, essaiera de remporter son tout premier grand célèbre. En dame, c'est la Kazakh Rybakinau qui a remporté pour la première fois de sa carrière ses tournois, en battant la Tunisienne, Onse Djaber, la première africaine assez hissée à ses niveaux de la compétition. Quelques mots de transfert pour terminer. Alors, en cette période mode, pour signaler l'arrivée de notre compatriote, Cheikh Dukouré, en provenance de l'Anse Ligue 1 française pour Crystal Palace, le jeune milieu de terrain international a signé un contrat de deux ans pour un montant de plus de 27 millions d'euros. Une immersion dans la première ligue anglaise qui lui permettra de gagner encore des galons pour une promoteuse carrière en équipe nationale qu'il avait récemment boudée pour justement mieux gérer sa carrière de footballeur professionnel. Quant à son jeune collègue de la sélection nationale, Bowman Kamara, lui n'est toujours pas rassuré sur son sort. Il est en effet convoité par plusieurs grosses cylindrées du football européen, telles que Manchester United, Tottenham et d'autres clubs. Il peut encore, ça sera sans doute, au plus au fond. Focus Santé Il n'est pas rare de voir souvent certaines personnes saigner du nez. Le phénomène s'appelle l'épitaxie. Il est dû généralement à une longue exposition au soleil, un air trop sec, une allergie ou un rhume. Des saignements des nez peuvent également survenir lors d'hypertension artérielle. Les épitaxies peuvent être modérées ou abondantes et les conséquences peuvent aller d'un trouble mineur à une hémorragie pouvant mettre en jeu les pronoctices vitales qu'elle conduit à tenir face à une épitaxie. A suivre dans Focus Santé, une réalisation de Barakissa, Ouattara et Karunga Kunate. C'est une infection extrêmement fréquente. Le saignement du nez ou l'épitaxie, une hémorragie survenant au niveau de la muqueuse, les fosses nasales. Dr Boubakari Guindo, spécialiste en auto-rhino-laryngologie ORL. La muqueuse qui protège les vaisseaux, cette muqueuse est très fine. Et quelle est la conséquence quand la muqueuse est fine ? C'est que cette muqueuse est sujette aux aléas climatiques. Aux aléas climatiques. Dès que l'air est chaud et sec, alors cette muqueuse se fissure et le nez se met à saigner. Secondairement, les vaisseaux du nez sont directement plaqués contre l'os. Et quelle est la conséquence ? C'est que tout traumatisme du nez peut fissurer là aussi les vaisseaux. Donc on peut saigner. L'épistaxie, ça peut survenir également lors d'un accident de la circulation lorsqu'il y a coups et blessures volontaires lors des bagarres, en faisant du sport ou même en s'égratant tout simplement le nez. Ces épistaxies sont plus souvent bénignes. Mais dans des cas particuliers, elles peuvent mettre en jeu le pronostic vital du patient. Nous avons les causes tumorales. Certaines tumeurs, que ce soit le tumeur maligne ou le tumeur bénigne, peuvent se solder par une épistaxie. Après cela, nous avons les causes infectieuses. Les infections, généralement, qui s'accompagnent par une forte fièvre. La fièvre, donc l'élévation de la température corporelle, s'accompagne d'une vasodilatation. Les vaisseaux étant fragiles, donc ça peut péter, donc ça peut saigner. Nous avons ce que nous appelons les causes générales, qui sont dues aux maladies générales de l'organisme. Ça peut être quoi ? Ça peut être l'hypertension artérielle. Nous avons aussi certaines pathologies comme les morsures de serpents. Et la conduite à tenir face à une épistaxie est simple. Alors, toutes les fois qu'une personne seigne, la première des choses, il s'agit de calmer la personne. Parce que plus on est anxieux, plus la tension monte. Et plus la tension monte, plus on seigne. Donc, il faut calmer le patient. Si on a un endroit froid, c'est mieux. Il faut le mettre au froid. Faire asseoir le patient, si cela est possible, le faire asseoir. Mais en cas de saignement grave, il est conseillé d'amener en urgence le patient. Docteur Boubakari Guindou. Quand tout cela n'arrive pas à résoudre le problème, nous avons ce que nous appelons les moyens chirurgicaux. Alors, les moyens chirurgicaux consistent en quoi ? Il s'agit d'arrêter le vaisseau qui saigne. D'aller boucher. C'est comme quand il y a une fuite au niveau de ton robinet. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas à la source, au compteur, pour essayer de bloquer. Arrêter et arrêter ta fuite. Si les causes de l'épistaxis sont multiples, sa prise en charge est aussi multidisciplinaire. L'épistaxis peut donc être une cause sous-jacente d'une maladie qui existe déjà. Une maladie à ne pas négliger, car elle gagne facilement du terrain. Neuf heures passées des dix-huit minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Foussine Tunkara. A vous-même, vous allez assurer la connexion technique. Merci pour votre fidélité. Que le bon Dieu nous assiste. Sous-titrage ST' 501